Nous allons vous montrer comment démonter et remplacer un cylindre piston sur une 103 Vogue, ou moteur 103 classique. Pour ceci, il vous faudra une clé à bougie pour démonter la bougie, une clé de 11, un embout long, parce que ce sera pour les vis qui seront situées juste ici, et bien sûr, un cylindre piston, des segments neufs, la cage à aiguille neuve, et les joints de culasse et joints d'en basse qui seront neufs aussi. Pour faire cette vidéo, le moteur a été démonté, mais il n'est absolument pas obligatoire de le démonter, vous pouvez le faire quand il est sur la mobilette. Une seconde chose, la seule chose qu'il faut faire, c'est démonter le pot d'échappement. Donc vous démonter le pot d'échappement, vous n'êtes pas obligé d'enlever la patte qui va se trouver sur le châssis moteur, mais au moins les deux écrous que vous avez ici, à la sortie d'échappement, ça vous le dévissez et vous le sortez pour pouvoir sortir le cylindre piston directement. Donc pour démonter, il va déjà falloir retirer la culasse. La culasse, c'est ça. Vous allez devoir donc prendre un embout de 11. Ce qu'on peut faire déjà, c'est dévisser la bougie. Ça évitera d'y mettre un coup, donc pareil, au début, avec la clé, ensuite vous le faites à la main. Et donc, vous dévissez les quatre écrous qui sont ici. La culasse est desserrée, il ne vous restera plus qu'à tirer dessus pour l'enlever. Vous allez voir, faire attention, dedans vous avez quatre rondelles. Donc ça, les mettre bien de côté. Vous retirez le cylindre. Donc pour ceci, vous tirez tout doucement dessus. Vous pouvez faire partir le piston en marche arrière avec l'embrayage. Donc vous y allez vraiment doucement. Et voilà, vous venez de déposer votre piston. Enfin, votre cylindre. Là, vous avez la partie piston. Donc il va falloir retirer. Pour ceci, vous le sortez à fond. Voilà, donc pour pouvoir démonter le piston, il va falloir enlever le petit clip, ce que vous avez dedans. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit ici, vous voyez le trou. Et on voit qu'il y a le petit clips qui fait le tour. Donc pour ceci, pour l'enlever, pas compliqué. Vous y allez directement avec le petit tournevis plat pour le faire sauter. De toute façon, on va le remplacer par A9. Donc vous prenez votre tournevis plat. Vous le placez, comme je vous l'ai dit, dans la petite fente prévue à cet effet. Pour venir y sortir le clips. Là, il saute. Et vous faites le même de l'autre côté. Pour enlever la barre, vous y allez tout simplement avec un tournevis plat. Donc, assez grand pour pouvoir pousser cette dite barre. Donc vous tenez bien le piston avec vos deux doigts. De cette manière, pour bloquer. Et vous allez faire une pression avec le tournevis plat sur la barre. Voilà. La barre est retirée. Ensuite, vous retirez le piston. Et vous avez ici la cage à aiguille qui ressort. Donc ça, c'est pareil. Vous le enlevez. On va la remplacer aussi. Voilà. Vous venez de démonter votre cylindre piston. Maintenant, nous allons mettre un coup de soufflette à l'intérieur pour enlever tout ce qui pourrait rentrer dans le moteur, de la lima et ainsi de suite. Avant de réinstaller votre cylindre piston, il va falloir retirer tout ce qui va être ancien joint. Donc là, j'ai de la chance. Le joint n'a pas collé sur le bas moteur, mais il est entièrement collé sur le cylindre que je veux changer. Donc ça, ça tombe bien. Sinon, vous le nettoyez. Et c'est pareil pour le joint de culasse. Donc pareil, il fait du bol. Il est resté collé sur le cylindre. Donc, la culasse. Quand on regarde. Il n'y aura pas besoin de l'enlever. Voilà. Donc avant de remettre votre nouveau piston, il va falloir mettre la goupille, ce qu'on a retiré tout à l'heure au tournevis. Donc là, il va falloir le mettre plus proprement que ce qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc, pour le mettre, vous voyez une petite rainure à l'intérieur. Vous le faites passer dans la rainure. Et ensuite, vous allez venir l'écraser tout en tournant pour le faire rentrer dedans. Encore un petit peu. Vous pouvez vous aider avec un tournevis. Si vraiment, vous n'arrivez pas à le faire rentrer. Ce qui est important, c'est qu'il rentre dedans et qu'il fasse un clic. Voilà, vous avez entendu le clic. Donc là, vous êtes sûr qu'il est bien dedans. Vérifiez qu'il ne bouge pas. Ça, c'est important parce que si votre clip aurait tendance à bouger, il se casse, il rentre en liaison entre votre cylindre et votre piston, vous êtes bon pour tout recommencer l'opération. Maintenant, on va pouvoir mettre la cage à aiguille sur le bas moteur. Donc, vous prenez l'huile et vous allez le mettre sur la barre, la nouvelle. Ici, qui va rentrer à l'intérieur de la cage à aiguille. Vous n'hésitez pas non plus à en mettre sur la cage à aiguille. Donc, vous rentrez la cage à aiguille dans la bielle. Vous allez y présenter le piston. Alors, à savoir, il y a une astuce. C'est que vous avez une flèche. Soit une flèche, soit un point rouge au marqueur sur le piston. Alors, la flèche ou le point rouge indiquent le côté échappement sur votre cylindre. Côté échappement, c'est le côté qui va être ici. Donc, vous regardez bien quand il va être repositionné. Donc, en l'occurrence, il va être mis comme ceci. Donc, il faut que la flèche, qui est ici, indique l'échappement. Donc, on met notre piston dans ce sens-là. Donc, vous mettez votre cage à aiguille. Enfin, on va quand même y rentrer un peu la barre dans le piston. Sans trop l'enfoncer non plus. Voilà, vous avez fait rentrer la barre dans le piston. Donc, vous mettez la cage à aiguille sur la bielle. Le piston, flèche, côté échappement. Et vous le positionnez juste au-dessus de la cage à aiguille. Et vous venir fermer le tout. Avant de mettre les joints, alors ça, c'est un conseil. Vous n'hésitez pas à prendre de l'huile. Toujours pareil, l'huile du mélange. Et vous en mettez, alors vraiment, partout. Il faut l'imbiber de graisse, d'huile. De telle manière, il ne colle pas trop quand vous faites le démontage. Voilà, donc vous faites rentrer le joint jusqu'au bout. C'est pareil, toujours doucement. Il ne faudrait pas l'arracher, sinon il est mort. Maintenant, nous allons mettre... Ceci. La segmentation. Donc, toujours pareil. On n'hésite pas. On met de l'huile partout, sur les segments. Les segments sont maintenant installés sur le piston. Il ne nous restera plus qu'à mettre le cylindre. Pour ceci, vous prenez le cylindre. On revient toujours avec la bonne vieille huile. Vous y allez vraiment, mais gaiement. Vous en mettez partout à l'intérieur. Il faut vraiment que ça glisse. Parce que sinon, les segments risquent de raccrocher. Et là, vous risquez de foutre en l'air votre cylindre. On y va également. Voilà, c'est fait. Donc, pour remettre le cylindre. Là, c'est la partie la plus délicate. Il faut retrouver les petits trous. Enfin, les petites bosses qui vous avez dans le piston. Il va falloir serrer la segmentation au maximum. Et venir faire glisser le piston dedans. Alors, le plus embêtant, ce n'est pas de faire rentrer le piston. C'est de faire rentrer la segmentation. Donc, voilà. La segmentation est rentrée. Donc, le plus dur, c'est vraiment de faire rentrer le début. Quand vous avez fait rentrer les deux segments. Après, il ne vous reste plus. Il va faire descendre tout doucement. Le signal. Voilà. Vous pouvez jouer avec l'embrayage. Alors, n'hésitez pas à vider votre bidon d'huile. Enfin, il faut être large. Mais à mettre de l'huile directement à l'intérieur. Hop. Histoire de dire, je vais faire quand même deux, trois allers-retours. Bien lubrifier. Voilà. On va entendre déjà bien la compression. Donc là, le cylindre piston est remonté. Il vous restera. à remettre le joint de culasse. Donc, toujours avec de l'huile. Vous refermez. Prenez votre culasse. On remet l'huile magique. Et on y va. Il vous restera plus qu'à venir remettre les rondelles. Sur les vis. Et de venir revisser les crates-écrous. Donc, quand vous avez remonté la culasse, vous avez remis les vis. Quand vous serrez, à savoir, vous serrez en étoile. Alors, c'est quoi que serrer en étoile ? C'est-à-dire que là, vous voyez. Je ne vais pas serrer dans le sens des aigus du monde, dans le sens inverse, ainsi de suite. J'ai serré celle-ci. Je ne vais pas serrer celle-ci, ni celle-ci, mais je vais serrer en diagonale. Donc, je vais serrer celle-ci. Pareil, je ne serre pas trop fort au début. Ensuite, je vais serrer celle en bas. Et celle en haut. Et voici, vous venez de changer un cylindre-piston.